Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour un maquillage. Un maquillage assez léger, enfin c'est ma définition du léger puisque moi le teint j'adore le faire à fond. Mais un maquillage qui puisse se porter pour les beaux jours, qui soit assez rapide à faire et qui soit surtout lumineux. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors comme je vais pas trop charger les yeux, je peux commencer direct par le teint, il va pas y avoir de chute. D'abord j'applique ma base Smashbox. Est-ce que j'ai encore besoin de vous en parler ? Vous m'avez conseillé, il y en a une de vous qui m'a conseillé la base Huda je crois. Donc je l'applique un peu partout sur mon visage. Ensuite au niveau du fond de teint, je vais utiliser mon fond de teint Wet n Wild. Je vous ai fait une vidéo mercredi en crash test de ce fond de teint. Si vous l'avez pas vu, je vous la mets juste ici. Et en fait comme il avait pas de pompe, je vais rajouter une petite pompe alors qu'il est pas du tout à la bonne taille. C'est une pompe que j'avais sur un fond de teint MAC. J'ai dû nettoyer la pompe, couper la pompe parce que le truc était trop grand. Et là normalement c'est pas le bon format donc j'ai appuyé, j'ai même pas vissé. Donc je sais pas si mon système il va marcher longtemps. Pour le moment ça marche super bien et surtout c'est mille fois plus pratique. Parce qu'avec une pompe, ça change tout. Je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender. Et moi je vais l'appliquer partout. Je trouve que là ce fond de teint il va bien avec le thème léger et beau temps. Parce que du coup sur la peau je le trouve super léger en fait, on le sent pas. Il évolue bien dans la journée quand il fait chaud. Je brille beaucoup mais par contre le fond de teint ne bouge pas. Donc j'ai qu'à retoucher un petit peu. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo en gros comment gérer sa peau grasse. Et comment faire pour qu'elle soit moins grasse et qu'on évite de briller dans la journée. Si ça vous intéresse je peux la faire parce que... Bah j'applique des petites astuces souvent. Alors je pense que je vais avoir l'air très blanche à la caméra. Parce que dès que je mets du fond de teint en fait, je pense que ça attire la lumière. Puisque je sais pas pourquoi en fait. Mais ça attire la lumière et du coup toute la lumière se concentre sur mon visage. J'ai l'impression que je suis ultra blanche. Mais je vous assure qu'il n'y a aucun, aucune différence. Je suis pas plus claire. Je passe à l'anti-cerne et j'ai repris mon Studio Skin de Smashbox. Et bah vraiment il n'y a pas photo par rapport au Makeup Revolution. Sur le contour des yeux bah en fait on le voit pas. Il est hyper fin. Il est moins couvrant mais par contre je le préfère mille fois au niveau du fini. Parce qu'il file pas dans les plis du tout. Et surtout il est invisible. Enfin je sais pas comment c'est possible mais on le voit pas. Là je vais en mettre un petit peu sur mes imperfections. Juste vite fait. Parce que bah il y a 2-3 boutons. Et je viens estomper avec mon Beauty Lender. Je vais utiliser pour poudrer mon contour des yeux la poudre Makeup Forever. C'est la HD je crois. Oui c'est la Ultra HD. Je l'ai eu à un événement Octoly donc ça me permet de la tester. J'avais pas du tout aimé la Makeup Forever mais en poudre libre. Là je suis en train de tester la compact. Je l'ai essayé que hier donc je peux pas vous donner mon avis. Bah en fait je crois que si je peux vous donner mon avis. Je la trouve épaisse. En fait sur le contour des yeux je trouve qu'elle se voit. C'est pas hyper joli. Donc je l'essayerai plutôt sur le teint. Mais là il faut que j'aille au boulot. Donc il faut que mon teint je sois sûre qu'il tienne. Donc je vais prendre ma poudre Kiko comme d'hab et j'en mets partout sur mon teint. Regardez quand je m'éloigne et qu'on voit le reste de ma peau. J'ai l'air beaucoup moins blanche. Là j'ai... Mais dès que je fais ça j'ai l'air ultra blanche. Ah là là mes problèmes de... Là je vais venir faire un petit peu de contouring avec ma palette Smashbox. Ce fard il est en train de se creuser. Ça me fait de la peine. Je l'utilise tellement. Et du coup je vais prendre d'abord le fard plutôt froid. Et je vais creuser un petit peu les joues. Ensuite avec le fard plus chaud je viens faire le haut du front, un petit peu le nez, le menton. Ensuite je vais prendre un petit blush de chez Adopt dans la teinte numéro 5 Daisy. Je crois que je ne l'ai jamais essayé celui-là. Hier j'en ai essayé un, il était trop pailleté. J'en avais reçu deux. Oh il est sympa. Je me suis emballée. Il est super pigmenté. Je suis choquée. C'est bon pour le teint. Maintenant je vais venir faire mes sourcils. Je vais prendre mon crayon de chez Santé. Puisque je veux faire quelque chose d'un peu plus naturel que d'habitude. Même si attention ils ne vont pas être naturels mes sourcils. Oh putain j'en ai trop marre de ce miroir. C'est bon pour les sourcils. Maintenant pour les yeux ça va être ultra simple. Je vais venir appliquer mon lit de lingerie de chez NYX. La teinte 01 nuage de sucre. Je viens faire oeil par oeil pour avoir le temps de bien travailler parce que c'est une matière qui sèche très vite et qui quand elle sèche ne bouge plus. Je prends un petit pinceau estompeur et je viens flouter les bords. Sans trop remonter. Evidemment je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite je prends un autre pinceau estompeur propre et je vais venir prendre mon fard de contouring le plus chaud comme tout à l'heure. Et je vais venir l'appliquer en coin externe et en creux. Ça va permettre de mieux estomper en fait. Toujours avec le même fard. Je prends un pinceau plus fin et je viens faire le ras de cils inférieur. Je recourbe mes cils. Je prends un crayon couleur chair. Celui-ci est top. Il vient de chez Nabla. La marque Nabla. Et il marque super bien et surtout il tient toute la journée. C'est un truc de fou. Et je viens le mettre à l'intérieur de la muqueuse. Mais ouais j'arrive pas à le faire devant la caméra. J'ai oublié la moitié des trucs. Donc je viens fixer mes sourcils. C'est pas du tout dans l'ordre mais bon. Je trouve que le maquillage il est pas hyper lumineux. Donc je viens rajouter un crayon beige à paillettes. Qui vient de chez Sephora. Mais vous pouvez en trouver un petit peu partout. Et je viens le mettre en coin interne. Ou sinon vous pouvez le faire avec un fard un petit peu plus pailleté. Et je viens appliquer mon mascara. Donc là c'est le Better Than Sex de Too Faced. Pour les cils du bas je vais venir prendre une miniature du mascara Full Exposure de Smashbox. C'est bon pour les yeux. Maintenant je vais passer aux lèvres. Et je vais venir appliquer d'abord un crayon de chez Kiko. C'est le 534. Et après je vais venir appliquer le Chris. Le rouge à lèvres liquide Chris de SLA. Maintenant que le contour est fait je vais appliquer mon rouge à lèvres liquide. Je l'ai jamais essayé. Je sais pas du tout si ça ira bien avec le contour. Je sais pas. On va voir quand il sèche. C'est ce qui me semble. Les rouges à lèvres SLA. Quand ils sont en train de sécher ils foncent. Du coup là on voit même plus mon contour. Voilà j'espère que le résultat vous plaît. Que même si c'était pas un tuto extrêmement travaillé. Dans le sens où le maquillage est hyper simple. Ça aura pu vous donner quelques idées. Ou vous donner un avis sur certains produits. Je vous fais plein plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye !